Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News Aujourd'hui un nouvel épisode vlog pour suivre un peu l'actualité du bac et on va parler du vibrant Donc comme vous pouvez le voir le bac continue d'aller bien avec l'ajout du sable les nitrates continuent de descendre et les phosphates aussi doucement mais sûrement le temps que le sable se colonise etc donc là j'ai toujours un petit peu, j'ai des petites taches de cyano, j'ai un petit peu de diatomée etc mais pour l'instant j'ai pas cloché le sable ou quoi que ce soit je laisse les détritivores se balader dedans donc dedans il y a, là on peut voir un gros strombus il y a aussi quelques petits nasarius et dedans j'ai deux arcastères typicus donc des étoiles de mer qui passent leur vie dans le sable pour l'instant il n'y a pas de problème à part quelques petites taches d'algues mais rien de bien inquiétant vu que c'est normal et que ça se cycle doucement par contre j'ai rien sur les pierres et les paramètres comme je l'ai dit continuent de descendre les coraux se portent au mieux, les couleurs sont top l'extension des polypes elle est complètement là et autrement concernant tous les LPS j'ai vraiment pas de soucis j'ai juste dû me séparer et mettre un corail chez un ami à moi parce qu'il se plaisait vraiment pas du tout chez moi donc c'était mon incantophilia qui allait très bien depuis longtemps et là je sais pas pourquoi j'ai beau changer de place, le monitorer, regarder un peu comment il se comportait vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis du brassage etc bah non il se portait pas bien donc je l'ai amené chez un ami à moi pour qu'il se refasse et là la dernière fois où je suis repassé oui il a repris un peu de couleur il est en meilleure forme donc bon bah on verra par la suite alors dans l'intro je vous ai parlé du Vibrante le Vibrante qu'est-ce que c'est ? le Vibrante ce sont des bactéries en fait c'est une société américaine qui fait ça c'est Underwater Creation Inc donc c'est pas distribué en France il faut les commander en import directement donc ça vaut un peu d'argent mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'avantage de ce truc là ? bah alors déjà c'est utilisé pour ensemencer l'aquarium donc pour nettoyer pour donner des souches bactériennes pour faire la concurrence aux algues pour aider à la population bactérienne de l'aquarium etc là vous allez me dire il n'y a pas forcément d'intérêt vu qu'on a déjà plein de produits qu'on vous a présenté d'ailleurs sur Recifal News qui font très bien le boulot la particularité du Vibrante c'est que sur internet on voit que ça permet de lutter contre les Valonia donc les Valonia qu'est-ce que c'est ? les Valonia c'est une petite algue en fait ce sont des sortes de petites boules de petites boules vertes qui vont se mettre dans les pierres un peu partout et c'est très invasif et la particularité de cette algue ce sont que les petites boules sont chargées d'eau mais dedans il y a des spores donc en fait si on les perce les spores se déploient et vont partout dans l'aquarium et plus vous allez les enlever plus il va y en avoir dans l'aquarium donc si vous aviez un peu l'oeil attentif j'en avais quand même pas mal pendant un moment donc moi ça me posait problème je l'ai retiré au fur et à mesure etc. mais bon ça continue de revenir tout le temps bon là j'ai essayé de trouver une solution qu'est-ce qui se passe ? j'ai fait l'introduction de Crabe Mitrax alors le Crabe Mitrax c'est un tout petit crabe vert et qui est herbivore donc il va manger un peu toutes les algues et il va gratter tout ce qu'il y a sur les pierres donc c'est top et justement il va manger aussi des Valoniens donc là vous allez me dire bah ça sert à rien d'ajouter le vivante et bien le problème c'est que du coup il va pas faire concurrence à tout et en plus là vu la taille de l'aquarium le problème c'est que si j'ajoute beaucoup de Mitrax justement ils vont arriver peut-être à manger toutes les algues mais ce qui se passe c'est qu'après ils vont soit mourir de faim soit s'attaquer à autre chose et là c'est le problème parce que du coup j'en ai un qui a commencé à s'attaquer à autre chose dont un Acropora Milepora qui est ici et on va dire qu'il m'a fusillé la moitié de l'Acropora parce qu'il se mettait dedans jusque là pas de soucis on signe un contrat entre lui et moi tu peux loger dans l'Acropora tu bouges pas, tu fais rien moi ça me va tu dors où tu veux le problème étant que celui-là juste ce spécimen s'est amusé à gratter les pointes et après gratter autre chose mais juste à le gratter à pas forcément manger les polypes mais ce qui se passe c'est que l'animal et bien stresse donc le corail stresse et au fur et à mesure on va arriver à un corail très affaibli qui pourra moins se battre contre forcément des infections bactériennes etc. et là ce qui s'est passé c'est que le corail a complètement nécrosé sur une partie et j'ai dû le couper et je l'ai recollé et pas de soucis donc là il a des beaux jours dans la décante le temps que je lui retrouve une maison mais il va très bien il mange très bien il n'y a pas de soucis donc revenons aux vibrantes l'intérêt c'est justement d'avoir un peu de crabe pour pouvoir manger justement les algues qui sont sur les pierres comme les poissons peuvent le faire et manger aussi des petites valognas et l'intérêt c'est d'ajouter ça pour empêcher la prolifération à la base et ensuite de les éradiquer là sur internet ça veut dire un moment que je lisais comme quoi chez moi ça marche chez moi ça ne marche pas etc bon bah j'ai testé et là ça fait deux mois jour pour presque non presque deux mois jour pour jour au moment de tourner la vidéo que j'utilise donc là je mets 14ml toutes les semaines pour l'aquarium c'est à peu près la dose qu'on conseillait pour justement lutter contre les valognas et bien j'ai pratiquement plus de valognas donc je suis assez content normalement ce que j'ai vu sur le net c'est à partir de 6 semaines on commence à voir une grosse grosse éradication donc ce qui se passe c'est que moi j'en vois presque plus j'ai quelques grosses boules qui restent donc des boules qui vont être de cette taille là j'ai plus qu'à les enlever à la main mais je n'ai plus de prolifération donc pour moi franchement c'est un produit qui marche après il faut prendre son temps mais en tout cas je suis très très content du résultat donc voilà si vous avez un problème de valognas en tout cas essayez et je tiens à vous le dire que ça c'est acheté par mes propres moyens on n'est pas du tout en contact avec Underwater Creation donc ça c'est vraiment juste par nos propres moyens si vous suivez les vlogs vous savez déjà que j'aime beaucoup les SPS colorés les SPS en bonne santé avec beaucoup de chair etc et donc je supplémente cet aquarium en acide aminé pour que les coraux ne manquent de rien et aussi pour les différents LPS et les Oantus je supplémente en iode et bien là c'est le moment justement de vous faire gagner encore avec un jeu concours un kit de supplémentation en acide aminé en iode de Elos donc ça c'est c'est des produits qu'on a utilisé et testé sur SPS News que j'utilise pas moi ici mais que Axel utilise beaucoup aussi pour faire pousser pas mal de ZOantus sur les aquariums qu'il vous a déjà présenté donc si vous voulez gagner ça il suffit de marquer dans les commentaires de la vidéo Elos Coral et il y aura un tirage au sort dans les deux semaines après la publication de la vidéo alors merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé mettez un pouce bleu et partagez-la n'hésitez pas à la commenter en plus si vous voulez nous soutenir on a lancé un Tipeee donc il y a l'adresse dans la description et on a même fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs si vous faites un don vous pourrez communiquer avec nous via l'application Mattermost et participer à la communauté Recifal News et sinon je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501